On est parti ! Je ne voulais pas faire cette vidéo au départ, mais à un moment donné, je pense qu'il faut appeler un chat, un chat. Je vais te dire dans cette vidéo ce que je pense d'Hélène Palmer, de son école de pensée Enneagram, de la tradition orale. Et plus que ça, on va vraiment voir en détail, finalement, eh bien, quels sont les sujets fondamentaux, les enjeux par rapport à l'Enneagram. On est parti ! Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur, formateur. Et, justement, j'accompagne, spécialement des coachs, des formateurs, des thérapeutes, au travers d'une approche intégrale qui utilise, on va dire, parmi les fers de l'Anse, l'Enneagram. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis connu essentiellement sur Internet par l'Enneagram. Et pour cause, j'ai créé la toute première formation numérique qui a vu le jour en Enneagram dans le domaine de la francophonie. C'était fin 2016, début 2017. Donc, ça commence à faire, et je suis également l'auteur, on le voit un peu derrière, du petit livre de l'Enneagram édité chez les éditions First. Donc, tout ça pour dire que l'Enneagram, c'est un domaine que je connais. Et aussi, tout ça pour dire que moi, vraiment, là où j'essaye vraiment de démarquer, d'apporter mon approche, c'est que je ne vais pas faire une approche qui est sur une école de pensée en particulier, mais vraiment arriver, puisqu'on parle d'approche intégrale, d'intégrer un maximum de choses sur différentes écoles de pensée. Je trouve que c'est super important de garder cette ouverture d'esprit. Néanmoins, il y a des choses qui me gênent sur l'Enneagram, qu'on soit clair. Et pour moi, ce qui est important, pour moi, ce qui va au-delà de tout, et justement au-delà de, on va dire, du consensus, ou de ne pas froisser les uns les autres, c'est la recherche de vérité. Ça, c'est fondamental pour moi. Et je crois que c'est fondamental aussi pour toi, que tu saches véritablement, comment chacun se positionne par rapport à telle ou telle façon d'aborder les choses. Et donc, venons-en maintenant à Hélène Palmer. Hélène Palmer, c'est un courant de pensée enneagramme qui est, je dirais, l'un des plus majoritaires. Aujourd'hui, il y a celui de Béatrice Chestnut qui s'est pas mal développé depuis quelques années. Il y a Claudio Naranjo qui est plutôt sur des courants originales. Il y a des courants de pensée avec Russell Sun. Il y a différents types de courants enneagramme. Je ne vais pas parler de ceux de francophonie, je vais parler plus de ceux qui sont internationaux, même s'il y a des choses intéressantes également dans chaque pays. Ici aussi, au Chili, où je vis, pareil, il y a différents courants de pensée qui se sont développés. On va dire Hélène Palmer, donc son courant avec la tradition orale, qui a collaboré avec David Daniels. Eh bien, c'est un des courants majoritaires. Ce qui est intéressant, c'est aussi de recontextualiser un courant de pensée par rapport à différentes choses, dont notamment le niveau d'évolution au travers des métasystèmes de la spirale dynamique des personnes et également au travers du type enneagramme, puisque forcément, le type enneagramme va jouer. Dans le cas de David Daniels et Hélène Palmer, on est sur du type 6 enneagramme, autant sur l'un que sur l'autre. Type enneagramme que je connais tout particulièrement, j'ai envie de dire. Donc, ceci étant dit, je ne vais pas parler de David Daniels associé, parce que je n'ai pas forcément grand-chose à dire de spécifique, si ce n'est qu'il y a quand même des choses très intéressantes, dont notamment le bouquin qu'il a écrit sur comment trouver son profil d'énagramme, qui je trouve est de très bonne qualité. Concernant Hélène Palmer, en fait, moi, quand j'ai découvert l'énagramme, je l'ai découvert au travers de cette voix en priorité. Et quand j'attendais parler de personnes qui parlaient Hélène Palmer, c'était « Waouh ! » « J'ai été signé, j'ai eu le diplôme signé par Hélène Palmer. » Bon, tout le monde délivre des diplômes. Moi aussi, je délivre des diplômes et tu peux avoir un diplôme signé par Nico Pen. Est-ce que ça veut dire pour autant que ce sont des preuves de qualité ou de référence ? Alors ça, ça va dépendre selon chacun, selon son référentiel. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que très rapidement, quand j'ai découvert cette approche-là, j'ai commencé à creuser ça et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas trop. Et au fur et à mesure du temps, j'ai eu des choses qui ont confirmé justement ce ressenti-là. Ce que je veux dire, alors, je vais parler de plusieurs choses ici. Je vais parler tout d'abord d'un premier point, c'est la posture d'Hélène Palmer par rapport à l'énagramme. Ce qu'il faut voir par rapport à la spirale dynamique, c'est qu'on est sur un type d'énagramme qui est plutôt un niveau bleu-orange. C'est-à-dire qu'il y a une approche qui va être extrêmement matérialiste. Ça, c'est vraiment un point de clé qui peut être limite dérangeant. Parce qu'il est couplé à un côté assez dogmatique. Et j'ai constaté que les personnes qui, généralement, viennent du courant d'Hélène Palmer, ont tendance à dire, voilà, il y a le courant d'Hélène Palmer et il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est de la merde. Donc, il y a une espèce de polarité qui se met en place, qui est liée justement à ce mode de pensée qui est la vérité unique. Donc là, on retrouve le bleu en spirale dynamique, ce système de valeurs où il n'y a qu'une vérité, une seule, et c'est Hélène Palmer qui la détient. Et il y a cette approche, cet état d'esprit, cette énergie un peu de suffisance qu'on va retrouver, qu'on retrouve notamment sur la description qu'elle fait du 4 en Enneagramme. Ça, je vais y revenir juste après. Et ici, en fait, on va se retrouver sur un courant qui, également, est un courant très matérialiste. C'est-à-dire que l'Enneagramme, à la base, c'est une discipline qui a des fondamentaux de spiritualité, notamment sur la notion d'âme, sur la notion d'évolution de son être, qui pourrait faire penser à certains courants, également, on va dire, philosophiques, religieux ou autres, ou spirituels, comme par exemple le bouddhisme, je pense à ça. On peut retrouver la notion, justement, d'évolution de soi. On pourrait parler aussi d'évolution, aussi, dans le cadre d'évolution biologique, et parler d'évolution psychologique. Mais dans le cas Palmer, on est vraiment dans ce côté matériel, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où, finalement, le côté spirituel, c'est la bêtise, vraiment. Et dans tout ce qu'elle fait, on a vraiment cette approche-là. Et ça, ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément pour deux raisons. La première, c'est que, finalement, eh bien, oui, ok, mais en même temps, respecte les origines. Et ce n'est pas parce que tu ne penses pas ce chose-là que tu dois occulter, en mode bleu, il n'y a qu'une seule vérité, occulter le côté matérialiste. Et de deux, eh bien, c'est sur cette approche de matérialisme, c'est à un moment donné, garde cette ouverture d'esprit, et ne rentre pas, donc on est un peu sur le même sujet, mais de façon différente, dans une forme de scientisme. Et je trouve qu'il y a vraiment une forme de scientisme dans la façon dont elle aborde ce sujet de la spiritualité. Et j'en viens au 4, il suffit de lire son premier bouquin sur l'énéagramme, son bouquin principal, je ne sais plus comment il s'appelle, où, justement, sur la définition du 4, il y a vraiment une descriptive qui est très négative par rapport à ce type d'énéagramme, et avec ces petites phrases assassines du style « il pense avoir des dons spéciaux, il pense avoir certaines qualités ». Mais en fait, ce n'est pas parce que tu ne crois pas à des capacités psychiques, des capacités extrasensorielles qu'elles n'existent pas, qu'on soit clair. Et d'ailleurs, il y a plein de preuves scientifiques qui peuvent, notamment dans le domaine de la parapsychologie, qui peuvent, justement, donner de la nuance et dire « ok, ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas ». On est d'accord ? Et donc, cette suffisance-là, qui est très liée au scientisme, parce qu'on soit clair, on parle de scientisme ici, matérialisme, scientisme, c'est-à-dire une forme de dogmatisme qui n'est plus le dogmatisme religieux du bleu, mais qui est le dogmatisme scientifique, que la science va prouver le matérialisme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre la science et le scientisme. La science, c'est vraiment une discipline, c'est une approche, c'est la recherche de la vérité au travers de multiples formes de méthodologie. Le scientisme, c'est finalement corroborer que seule la science peut répondre aux questions fondamentales sur la spiritualité, sur tout ce qui est d'ordre métaphysique, et finalement qui sont tendance à aller dans une approche de justifier une forme de matérialisme. Alors qu'aujourd'hui, d'un point de vue, si on est honnête, que ce soit une approche matérialiste, une approche spiritualiste, ou même une approche immatérialiste comme l'immatérialisme de Berkeley, eh bien, personne n'est capable de dire laquelle de ces voies est juste, et c'est justement, ça fait partie du chemin de l'être humain. Je suis en train de m'éloigner un peu là du sujet, mais on n'est pas loin. Et vraiment, ce qui m'a énormément dérangé, c'est une interview que j'avais vue d'elle qui parlait d'énéagramme et de spiritualité, où une personne l'a interviewée sur l'énéagramme et la spiritualité, et il y avait vraiment ce discours et cette espèce de suffisance qu'on retrouvait, et je trouve que c'est malhonnête, c'est même pas hypocrite, c'est malhonnête finalement, d'aller sur ce sujet-là, de répondre à une interview d'une heure sur ce sujet-là, alors que finalement, cette personne-là ne traite pas et ne croit pas aux vertus de la spiritualité. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, on vient au second point qui me dérange énormément, et ça se symbolise sur un mot, tradition orale. Deux mots. Sur la tradition orale. Et vraiment, toute la voix, tous les courants qui viennent par Hélène Perlmer parlent de tradition orale. Or, la tradition orale, c'est, si on vraiment se réfère aux rites anciens, si on se réfère à la sémantique fondamentale, ce sont des approches, ce sont des disciplines qui sont transmises par, on va dire, du sage à... Alors, je vais le redire de façon différente, puisque je pense tout particulièrement à une spirale dynamique au niveau violet de la spirale, parce que c'est très, très lié à ça. C'est finalement le sage dans le village qui va transmettre son savoir. Et finalement, le savoir n'est jamais écrit et il est transmis de bouche à oreille. Et il y a vraiment cette notion de tradition orale, c'est qu'on n'écrit pas les choses. Donc, on les transmet. Et donc, la tradition orale, le courant d'Hélène Perlmer, c'est accaparer ce mot-là sans finalement, véritablement le comprendre. Parce que lorsqu'on parle sur l'anagramme Perlmer, et encore une fois, là, ce n'est pas des choses que je critique. C'est vraiment, j'essaye de vraiment te donner mon a priori, mon ressenti, comment j'ai interprété, analysé, vécu les choses par rapport à ce que je vois et à ce que je sais. Eh bien, la tradition orale de l'Hélène Perlmer, c'est juste à un moment donné de faire des stages, des stages généagrammes sur lesquels des personnes vont se retrouver pendant deux jours et on appelle ça les panels de type et où finalement, des personnes vont échanger avec des personnes du même type ou de type différent. C'est bien. Soit clair. Cette méthodologie est bonne. en tant que tel. Mais qu'on ne vient pas dire que c'est la tradition orale. Ça n'a absolument rien à voir avec la tradition orale. Et encore plus, faire une marque de la tradition orale de cette approche d'hénagramme, c'est malhonnête, encore une fois, dans le sens où finalement, on va retrouver que cette personne-là va faire des livres sur l'hénagramme. Or, la tradition orale, on transmet oralement. On ne transmet pas de façon écrite. Moi, j'ai écrit des bouquins aussi sur l'hénagramme. Je ne vais pas dire que je fais de la tradition orale sur l'hénagramme parce que ce n'est pas vrai. Donc, on est sur les écrits et après, on se retrouve même sur un point qui... Alors, celui-là, ça a été vraiment le clou du clou. C'est un livre que j'ai tendance... C'est rare que je fasse ça. C'est exceptionnel même, je dirais. J'ai tendance à te donner des références quand on m'en demande, surtout mes élèves, des références de lecture. Mais là, je vais te donner une référence de non-lecture pour avoir acheté le livre. C'est énéagramme et couple d'Hélène Palmer. Parce que là, on en vient finalement à un troisième point que je pensais plutôt à mener sur la suite, mais finalement, qu'il y a un troisième point en plus. C'est cette notion qui est finalement, on va trouver des caricatures de chaque profil. Dire, voilà, le 4 avec le 9, est-ce qu'il se marie bien ? Oui et non, parce que le 4, il a besoin d'intensité, il a besoin de stimuli émotionnels et le 9, il a besoin d'une vie plein plein, donc ça va être compliqué. Et en fait, on va tomber sur finalement des lieux communs, sur des banalités, sur des généralités, sur des profils. Alors que justement, l'énéagramme, c'est de dire non, et c'est pour ça que j'emploie ce mot famille de personnalité, on n'est pas sur un type de personnalité en tant que tel, on appartient à une famille de personnalités. Et comme tu appartiens à une famille de personnalités, eh bien, finalement, il y a énormément de nuances. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne, un 4 et un 9, par défaut, qui sont de deux profils qui peuvent sembler ne pas aller ensemble, qu'il ne va pas y avoir des couples qui vont durer peut-être toute une vie. Et j'en connais des exemples comme ça. Donc, il y a autre chose que ça. D'ailleurs, on pourrait dire, si on parle d'énéagramme et couple, il vaudrait mieux beaucoup plus parler de... Moi, tu sais quoi ? Si je devais écrire un bouquin sur l'énéagramme et le couple, ce que je ferais et ce que je mettrais en valeur, en priorité là-dessus, ce sont les instincts types. Le côté tête-à-tête sexuel, le côté social et le côté survie ou conservation. Parce que ces trois points sont encore plus fondamentaux que les types. Et d'ailleurs, plutôt que de dire, voilà, est-ce qu'un instinct type sexuel va se marier bien avec un survie ou pas ? Je ne dirais pas ça. Je dirais juste, ouais, voilà, sur l'un, il y a cet enjeu-là, sur l'autre, il y a cet enjeu-là. Ben, le survie doit prendre en considération le côté du tête-à-tête sexuel sur ce point-là et demain, le tête-à-tête sexuel doit avoir conscience du côté survie. Donc, il y a d'autres choses à dire sur ces sujets-là. Et donc, il y a vraiment ce côté caricatural qui finalement est quelque chose de facile et quelque chose de finalement commercial puisqu'on l'a dit en amont, on était sur un niveau orange de la spirale dynamique. N'oublions pas qu'elle a fait partie quand même de ses premiers élèves de Claudio Nadinko qui étaient sur un type d'énéagramme qui était, on le diffuse vraiment de façon modérée, de façon pondérée à des personnes qui sont capables de gérer ça parce que c'est quand même un outil très avancé l'énéagramme, qu'on le soit clair. Et en fait, ils se sont un peu foutus et ils ont dit à Nadinko « Ouais, c'est bien. Allez, ciao. Maintenant, je vais faire mon business sur l'énéagramme et je vais me faire beaucoup d'argent. » Et donc, on est sur cette approche très orange, très « On va essayer d'aller en grain. » Donc, voilà, le côté un peu… On pourrait redire là-dessus. Et en même temps, ça se comprend aussi par rapport au niveau métasystème où se trouve cette personne-là. Donc, il y a aussi vraiment ça en termes de nuance. Après, dernier point, qu'on soit clair, c'est que là, je te parle de choses qui je trouve vraiment assez important d'en parler parce que voilà, ce sont des sujets. Ce n'est pas Hélène Palmar en tant que tel, c'est tout ce qui est caché derrière. C'est vraiment… C'est que le… J'ai envie de dire, c'est… Parler d'Hélène Palmar, c'est juste parler d'une personne pour mettre en lumière tout un sujet de fond qui est présent. Et de l'autre côté aussi, qu'on soit clair, il y a quand même des bonnes choses sur son contenu. J'ai parlé de la notion de couple qui est très moyenne. Les définitions des sous-types qui est… qui est énormément à revoir. Par contre, les descriptifs des profils sont qualitatifs. Ça, je ne dirai pas le contraire là-dessus et ils sont assez avancés. Donc, c'est toujours pareil. On est toujours dans ces sujets où on n'est jamais dans du tout blanc, on n'est jamais dans du tout noir, on est sur du gris, plutôt du gris foncé, plutôt sur du gris clair, mais au moins, savoir face à quoi on en est. Donc, si vraiment, tu veux aller plus loin maintenant, c'est à moi de faire mon espace publicité. J'ai assez fait de publicité pour Hélène Palmer. Je t'invite à regarder en description. Tu as donc une masterclass gratuite qui te permettra de découvrir les 9 types Enagram et crois-moi que je suis allé loin là-dessus et que la façon dont je décris les types ou les sous-types dont je t'ai parlé, vraiment, c'est une… je ne dirais pas concatéation, mais c'est prendre le meilleur de chaque école de pensée dont justement des choses intéressantes chez Hélène Palmer, mais pas que, des choses intéressantes chez Naranjo, pas mal, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. On reparlera de lui dans une autre vidéo. Chez Béatrice Tessna, c'est Sandra Maitri et chez bien d'autres écoles encore. Donc, je t'invite à regarder ça en description. Si tu es coach, thérapeute, formateur, probablement que ma formation coaching et thérapie par les Naram peut t'intéresser. Regarde également en description. Et j'ai parlé aussi de Spirale Dynamique. Pareil, tu le retrouveras tout ça en description. t'as pas mal de choses à faire. Dis-moi ce que tu en penses aussi de ce format parce que c'est vraiment la première fois que je m'exprime de cette façon de, on va dire un peu critique, mais critique constructive. Tu me diras en commentaire si tu veux d'autres choses de ce format-là. Je le ferai ou pas et on recrète très vite pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz